Elle aura nagé 52 heures et 54 minutes. L'américaine Diana Nayad a réussi ce lundi la traversée entre Cuba et la Floride, un exploit accompli sans la protection d'une cage anti-requin. Elle avait tenté l'aventure une première fois en 1978, sans succès. Là, c'est à la cinquième tentative et à l'âge de 64 ans qu'elle a accompli son rêve. J'ai trois messages, a-t-elle déclaré à son arrivée. Le premier, c'est qu'il ne faut jamais, jamais abandonner. Le deuxième, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour poursuivre ses rêves. Et le troisième, c'est que ça ressemble à un sport individuel, mais c'est un travail d'équipe. En plus de l'exploit sportif, cette traversée entre Cuba et les Etats-Unis avait une dimension symbolique. La nageuse voulait montrer que malgré les antagonismes politiques, les deux pays n'étaient pas si éloignés que ça. Et la C'est bon, c'est bon, c'est bon.